Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire exceptionnel en direct de l'Institut Charles de Gaulle à Paris. Nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous deux spécialistes des relations internationales, M. Hervé Guémard et M. Thierry de Montbrial. Avant de leur laisser la parole et de vous les présenter, je voudrais laisser la parole à M. Maxence Duot, directeur général de l'ESA Business School à Beyrouth, et M. Christian Besse, président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine Charles de Gaulle au Liban. À vous Beyrouth. Merci, vous m'entendez bien ? Parfait. Alors, merci, ravi, très heureux ce matin d'être à vos côtés. Bonjour à tous, chers étudiants, chers amis, chers partenaires. Je tiens à souligner pour nos amis à la Fondation Charles de Gaulle que nous sommes dans un format un peu duplex, parce que nous avons à la fois près de 70 à 80 participants en ligne et en même temps, sur place, vous le découvrirez sur la vidéo, près d'une centaine de participants qui sont dans l'auditorium, qui sont venus pour vous écouter, des étudiants, des partenaires, des amis. Et donc, c'est un très grand plaisir pour nous, à l'ESA, de donner à la Fondation Charles de Gaulle ce format, ce cycle de web conférences dédié aujourd'hui aux sciences politiques. Quelques mots simplement, et je serai vraiment bref, puisque l'idée ce matin est de vous laisser la parole le plus possible. Quelques mots simplement pour rappeler rapidement le contexte et la vision de cette web conférence. Le contexte, c'est celui d'un partenariat stratégique qui date depuis plusieurs années déjà et qui vise à promouvoir le patrimoine de Charles de Gaulle au Liban, en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, avec l'Ambassade de France au Liban et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Charles de Gaulle au Liban, créée il y a quelques années et dont j'ai le plaisir d'inaugurer cette session avec son président, Christian Besse. En 2018, nous avons signé un partenariat quadripartite pour aller de l'avant, créer un institut et surtout des activités. Et face à la situation, aux difficultés, à la crise libanaise, aux crises libanaises, nous avons évolué pour pouvoir rester fidèles à notre vocation de travailler ensemble, être un pont entre la France et le Liban et proposer de l'activité, de l'activité concrète. C'est donc aujourd'hui l'inauguration d'un cycle en présence de deux personnalités exceptionnelles que je remercie vivement au nom de l'ESA, au nom de tous les étudiants et de tous nos partenaires, pour le regard aiguisé sur les grands enjeux du monde contemporain. Merci à M. Hervé Guémard, président du département de la Savoie, président de la Fondation Charles de Gaulle, ancien ministre. Merci à M. Thierry de Montbréal, président et fondateur de l'Institut français des relations internationales, président et fondateur de la World Policy Conference. Merci à eux deux pour cette conférence à deux voix que nous allons suivre ce matin. Je tiens également et très rapidement à profiter de ces quelques mots pour remercier toute l'équipe de la Fondation Charles de Gaulle, M. Jean-Marie Dédéian, vice-président, le contre-amiral Jérôme Hérulin, directeur de la Fondation, ainsi que le professeur Frédéric Fogatti, qui intervient régulièrement auprès de nos étudiants ici à l'ESA, à Beyrouth. Merci aussi, bien sûr, à tous les membres de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Charles de Gaulle au Liban, Christian Besse, son président et ami de l'ESA, Georges Nour, son secrétaire général, et tous les autres membres qui nous soutiennent au jour le jour au sein de l'association. Enfin, merci à toutes les équipes de l'ESA qui se sont mobilisées pour préparer cette conférence, les responsables de programmes, Thomas, Diane, les étudiants présents online et physiquement à nos côtés, et évidemment, et enfin, Kalinda R, présente à Paris pour coordonner cette activité avec la Fondation Charles de Gaulle. Voilà, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je laisse la parole à M. Christian Besse pour quelques mots de remerciement et d'introduction. Moi, je voudrais tout simplement dire merci au président Guémard et bien sûr à Thérine Montbrial, parce que c'est vraiment un webinaire tout à fait excellent et ça permet d'inaugurer ceci que j'espère l'ont. Notre volonté, c'est surtout de créer un lien indéfectible entre la France et le Liban et vous allez y contribuer. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier véritablement pour cette première opération et cette première conférence. Merci beaucoup. À Paris. Oui, merci. À vous les studios. L'actualité récente justifie donc ce webinaire avec le retrait des États-Unis de l'Afghanistan, la Russie et la Chine dont on parle partout dans la presse et qui suscitent des inquiétudes, mais aussi des interrogations, la crise des sous-marins et la place de la France dans le Pacifique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équilibre du monde est en train de changer ? Je vais laisser nos deux spécialistes répondre à cette question et vous pourrez leur poser vos questions à la fin de leur intervention en nous les envoyant par tchat. Bon débat. Merci beaucoup. Moi, je voudrais tout d'abord remercier Thérine Montbrial de nous accorder de son précieux temps pour faire ensemble ce tour du monde géopolitique, puisque comme vous venez de mentionner, l'actualité est riche à foison. Et il est normal que nous parlions de cette actualité internationale ici au siège de la Fondation Charles de Gaulle avec nos amis du Liban, parce que vous savez que le général de Gaulle aimait le Liban et les Libanais et les gaullistes que nous sommes, également donc un amical salut à tous nos amis libanaises et libanais qui sont à l'écoute. De Gaulle était la quintessence de la France et cette quintessence-là a toujours parlé au monde, puisque Charles de Gaulle a toujours eu une vision mondiale. des choses. J'en veux pour preuve quelques actualités récentes de la Fondation Charles de Gaulle. Il y a un an, nous étions à Brazzaville avec nos amis d'Afrique centrale et beaucoup d'autres amis africains pour commémorer, remémorer Brazzaville, capitale de la France libre et le rôle qu'avaient joué l'Afrique et les Africains dans la libération de la France. Il y a dix jours, j'étais à Varsovie, où nous avions un colloque absolument passionnant sur De Gaulle et la Pologne à trois moments de sa vie, en 1919-1920, en 1944, en 1967. Et là, aujourd'hui, nous sommes réunis avec Thierry de Montbrial pour parler des affaires du monde. Et nous n'avons évidemment pas de meilleur interlocuteur que Thierry de Montbrial. Comme vous le savez, il est le président et le fondateur de l'Institut français des relations internationales, qui a fêté il y a deux ans son quarantenaire, qui est un des premiers think tanks au monde. Alors, comme on est dans un espace francophone, je veux dire, réservoir d'idées, ce n'est pas très beau comme expression, mais en tout cas, l'IFRI est reconnu comme un des meilleurs et des plus professionnels sociétés de pensée internationales. Et c'est grâce à Thierry de Montbrial et à nos équipes que nous avons là aussi une preuve de l'excellence française dans le domaine des relations internationales. Et ce qui est formidable avec Thierry de Montbrial, c'est que c'est à la fois un historien, un analyste des relations internationales, un scientifique de haut niveau. Donc, il arrive dans son cerveau fécond à relier des mondes extrêmement différents. Et le monde dans lequel nous sommes est d'une telle complexité qu'il est utile d'avoir un tel décrypteur, si je puis dire. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que nous fassions avec lui un peu un tour du monde géopolitique. Alors, c'est à lui de décider l'ordre des facteurs, mais on a évidemment l'éternelle question d'Orient, puisque nous sommes ici en duplex avec Beyrouth. Nous allons évidemment parler de la situation au Liban et au Moyen-Orient. Évidemment, la question indo-pacifique qui est très importante dans l'agenda actuel, comme on l'a vu. Évidemment, de l'administration Biden et comment il voit les choses, l'Amérique et le reste du monde dans les quatre ans qui viennent. Les questions régionales, qui sont aussi internationales, la question russe, la question chinoise, la question européenne avec la nouvelle coalition allemande en formation et les prochaines élections présidentielles et législatives l'année prochaine. Et puis, d'autres sujets qui ne sont pas des questions géographiques, mais toutes les questions liées à la souveraineté numérique, au cyber, à la puissance des GAFA. Évidemment, ce qu'on appelle aussi l'impérialisme juridique américain, sont des sujets majeurs dans le monde d'aujourd'hui. Alors, évidemment, ce que je viens de dire est très foisonnant. Nous ne pourrons pas rentrer dans les détails de chacune de ces questions, mais nous sommes très heureux et impatients de vous entendre, cher Thierry, sur votre vision de ce monde si complexe et si passionnant qui est en train de muter sous nos yeux. Bon, on se lance. On se lance. Bien. Merci, cher Hervé. Je veux dire que j'avais déjà visité ces lieux et je suis assez ému de faire cette petite émission avec vous dans ces lieux. Il faut dire que de Gaulle, quand on regarde, quand on lit son œuvre, ses discours, etc., aujourd'hui, on ne peut qu'être frappé par une exceptionnelle lucidité dans la compréhension du monde international, du système international, comme on dit. Et d'ailleurs, je recommande à tous et à toutes de lire, en particulier, non seulement ces mémoires de guerre, ou ces livres antérieurs auxquels vous avez vous-même beaucoup travaillé, pris, effacés, il faut lire aussi ces discours, ces discours et messages, et rien que là-dessus, on pourrait faire une émission. Peu de Français au XXe siècle ont vu étudier, analyser le monde d'une manière aussi lucide. Et naturellement, je suis très heureux aussi de m'adresser à des amis libanais. Mon premier voyage au Liban remonte à 1965. Je sortais de l'école polytechnique et je faisais une grande tournée au Moyen-Orient. et en passant et en m'attardant au Liban, c'était l'époque du Liban heureux. C'était avant toutes les guerres et les ravages. Et comme je crois tous les Français, j'aime ce pays, j'y suis attaché. Et je déplore, mais c'est peut-être un sujet qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui. que, et je vous le dis à vous, amis libanais, que les divisions libanaises restent aussi indécrottables. Je crois que c'est un malheur, parce que même les gens, comme beaucoup de Français, qui voudraient et qui veulent aider le Liban, il y a des limites à ce qu'on peut faire quand on voit que ce sont toujours perpétuellement les mêmes jeux, si j'ose dire, qui recommencent. Mais nous aimons, nous sommes beaucoup aimés ce pays et à souhaiter qu'un avenir se redessine. qui, et nous avons cet espoir. Mais je crois aussi qu'il faut être lucide. Et je crois que les jeunes en particulier, je ne sais pas comment, mais devraient, c'est facile à dire, montrer que ces petits jeux politiques ne peuvent pas durer indéfiniment. Et je m'arrêterai là-dessus pour passer au vaste monde. Alors, sur le vaste monde, la première remarque que j'aimerais faire, c'est que la date majeure, c'est, je dirais, évidemment, mais si je dis évidemment, c'est parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est la chute de l'Union soviétique. Et la chute de l'Union soviétique, donc 1991, 1989, 1991, tout le reste en découle. C'est la réouverture d'un monde qui était gelé, en quelque sorte, par le conflit Est-Ouest. Ce conflit était d'autant plus gelé qu'on avait frôlé à plusieurs reprises la guerre nucléaire, et qu'à travers des mécanismes comme l'Arms Control et d'autres mécanismes, les superpuissances de l'époque avaient tout fait pour que leur compétition soit aussi peu dangereuse que possible. Mais l'histoire s'est redéployée dès la chute de l'Union soviétique. Et en particulier, je suis de ceux qui pensent, De Gaulle aurait sans doute raisonné de cette manière, que l'Alliance atlantique que Macron décrit comme étant dans un état de mort cérébrale, elle est morte en fait en 1991, avec la chute de l'Union soviétique. Alors, on ne va pas refaire, bien entendu, l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe depuis ? Les phénomènes essentiels, c'est donc cette réouverture générale et la réouverture de tout ce qui était plus ou moins gelé depuis la Première Guerre mondiale. Depuis la Première Guerre mondiale. La chute de l'URSS, c'est la chute aussi du dernier empire, et tous les autres étant morts pendant le XXe siècle. Et c'est l'ascension de la Chine, beaucoup plus rapide que ce que beaucoup croyaient, à tort s'ils avaient mieux connu l'histoire, parce que vous pouvez faire un parallèle très étroit entre la montée de la Chine depuis la réforme d'Aix-Hau-Ping, depuis la victoire des réformateurs, si vous voulez, et l'ère Meiji au Japon. Les temporalités sont à fait comparables. Vers 1860, à la fin du XIXe siècle, les chuteaux avaient raté leur processus de réforme. Donc, un siècle plus tard, ils s'y sont mis, et le Japon était devenu une grande puissance moderne en 40 ans, la Chine est devenue une grande puissance moderne en 40 ans. Et en toile de fond, naturellement, les révolutions technologiques, la révolution des technologies, la formation de la communication, qui ont commencé dans les années 60. Moi, j'étais étudiant à Berkeley, je faisais un doctorat à Berkeley aux États-Unis, au moment même, je ne le savais pas, à la fin des années 60, au moment même où l'on était en train de découvrir ce qui est devenu l'Internet et l'interconnexion des ordinateurs, etc. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette révolution n'a cessé de s'accélérer. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes plus d'un demi-siècle après et la révolution technologique, qui est née dans ces années-là, continue de s'accélérer, ce qui est tout à fait un bouleversement incroyable. Et ça, c'est la toile de fond de tout ça. Donc, voilà, je crois, quelques petits propos liminaires. Comment, évidemment, que la rivalité sino-américaine est dans tous les esprits. Vous avez été d'ailleurs, et je peux en témoigner à l'IFRI, un des premiers à l'évoquer il y a bien longtemps déjà, avec une question en filigrane, quelle doit être l'attitude ? Peut-être une double question. La première question, est-ce que vous pensez que pour parler comme Klaus Witz, il est probable ou non d'avoir une montée aux extrêmes entre les Chinois et les Américains, d'une part, et d'autre part, quel jeu de l'Europe dans ce duopole ? Alors, je crois, comme vous venez de le faire, d'ailleurs, qu'il faut bien considérer qu'il y a là deux questions différentes. Parce que beaucoup de gens ont tendance à tout mélanger et à vouloir déterminer la politique étrangère de la France, ou à fortiori celle des Européens, comme si nous étions une partie directe essentielle de ce jeu. Non, il faut faire ce que justement De Gaulle a toujours fait. Il faut examiner la situation internationale pour ce qu'elle est et dans un second temps, voir ce que nous, Français, Européens, devons faire. Alors, sur le premier point, la lutte, le conflit, est-il voué à monter aux extrêmes ? C'est la thèse de certains historiens ou analystes comme le fameux Graham Allison, que nous connaissons bien. Le piège du Cidide. Le piège du Cidide. En fait, comme toujours, les livres sont commentés sans être lus et donc on prête à leurs auteurs des vues extrêmes qu'en général, ils n'ont pas. D'un autre côté, vous ne pouvez pas être connu du grand public si vous n'assénez pas des vérités extrêmes et donc simplistes. Non, il n'y a pas de fatalité et il y a la culture stratégique chinoise qui est en très bon fonctionnement à l'heure actuelle qui est vaincre sans combattre. Et je crois que le scénario privilégié par les Chinois, c'est celui-là, vaincre sans combattre. Alors, vaincre, ça veut dire quoi ? Il y a plusieurs échelons. Je n'en mentionnerai que deux. L'un qui le concerne directement, c'est d'absorber Taïwan. Ce problème-là, moi-même et bien d'autres, l'identifions depuis des décennies comme étant un problème majeur et probablement le seul qui pourrait conduire à un dérapage entraînant quelque chose qui ressemblerait à une Troisième Guerre mondiale. mais ils vont évidemment tout faire pour réussir sans avoir à combattre. La réussir comment ? Vous voyez que la stratégie actuelle de la Chine, c'est de déployer, d'abord de monter en importance dans la course aux armées, enfin plutôt dans le réarmement parce qu'il faut voir d'où ils viennent. donc l'armement, la formation, les armées chinoises, c'était d'abord une affaire d'ingénieur, maintenant ça devient une affaire de militaire, c'était évidemment l'ordre logique des choses. Et donc aujourd'hui, les capacités militaires chinoises sont en train de devenir très conséquentes et elles vont être de plus en plus. et aujourd'hui d'ailleurs, les spécialistes considèrent que l'hypothèse techniquement, j'entends d'une invasion de Taïwan par les Chinois, une invasion réussie, entre guillemets, c'est quelque chose qui commence à devenir quelque chose de possible, à rentrer dans le champ des possibilités, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont le faire, bien entendu, mais ils vont se donner tous les moyens pour que ce soit crédible. et par ailleurs, Xi Jinping est en train de souffler le chaud et le froid, puisqu'il dit d'un côté il assène en permanence que la Taïwan sera réintégrée dans la République populaire de son vivant, de son temps, alors même, certainement, il a maintenant s'est donné la possibilité de pouvoir faire plusieurs mandats, mais ça veut dire dans un futur proche à l'échelle historique. Et en même temps, il dit, comme tout récemment dans le cadre des célébrations de la révolution de 1911, il dit que tout sera fait aussi pour que ça se fasse dans des conditions pacifiques. Et le calcul, c'est que les États-Unis se lasseront et que reculeront probablement à un moment donné, ils choisiront le moment. Le calcul, c'est que ça se fera comme ça, un mélange d'intimidation par la parole et d'intimidation, évidemment, par la force. Et tout ça, sur le fond, d'un nationalisme assez calibré. Voilà. Alors, l'autre chose, l'autre point, c'est que la Chine, très habitement d'ailleurs, affirme son souhait de préserver une forme de mondialisation, accepte parfaitement l'idée de règles du jeu, sauf que les règles du jeu doivent changer et les règles du jeu doivent être adaptées. Alors, ce n'est pas forcément complètement idiot parce que si vous regardez les rapports de force dans les institutions internationales, etc., il est certain que la Chine a de moins en moins la place à laquelle elle peut prétendre. Et c'est une erreur de considérer que c'est vouloir changer les institutions que de changer le poids des différentes parties dans ces institutions. Et ils ont également l'habileté de créer de nouvelles ces institutions comme ils l'ont fait pour la route de la soie. Donc, voilà le contexte et je crois que ce qu'on assiste aujourd'hui, qui était d'ailleurs très visible, maintenant ça devient réel, c'est que nous avons deux chocs impériaux. Raymond Aron parlait de la République impériale, parler des États-Unis comme une République impériale, ce n'est pas offenser nos amis américains, c'est de décrire une réalité. et quoi qu'en disent les Chinois, ils ont actuellement une attitude de ce type qui s'exprime aussi par la recherche de la conquête de la domination des mers, en particulier la mer de Chine péridionale, qui devient un enjeu absolument majeur puisque la puissance maritime dans les reconfigurations historiques est une dimension absolument majeure de la montée en puissance. Donc, les deux puissances impériales vont chercher à nous embringuer, à nous forcer, à nous obliger à choisir. C'est vrai pour les pays européens, cette alliance atlantique qui a perdu un peu sa raison d'être, les Américains vont chercher comment ? Ça a cherché à la transformer en alliance anti-chinoise et les Chinois font également des pressions considérables dans leur environnement pour que leurs voisins choisissent également la Chine. Et donc, tout l'enjeu pour les pays européens en particulier, mais aussi pour un certain nombre de pays d'Asie, c'est comment faire pour éviter de se trouver coincés de cette manière. Et là, il y a d'ailleurs des intérêts conjoints parce que, prenez un pays comme l'Inde, par exemple, un pays comme l'Inde n'a pas du tout envie, évidemment, de se laisser impliquer. Donc ça, je crois que c'est la façon, c'est la question majeure pour la politique internationale des années à venir avec, évidemment, toutes les conséquences politiques et stratégiques qui en résultent. et l'Europe dans tout ça. Voilà, j'ai l'impression d'entendre De Gaulle. Et l'Europe ! Et l'Europe ! Voilà. Je crois que les Européens se trouvent actuellement dans une… Je préfère dire d'abord les Européens. Ils se trouvent d'abord dans une contradiction parce qu'ils ne veulent pas se laisser prendre, justement, se laisser prendre, naturellement, dans les filets chinois, même si un certain nombre ont flirté beaucoup ces dernières années dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe 16 plus 1, etc., avec les Chinois, mais ils ne veulent pas non plus devenir des vassaux complets des États-Unis, ou j'ai presque envie de dire encore plus des vassaux des États-Unis. Car, il faut bien se rendre compte que depuis la chute du mur et la chute de l'Union soviétique, notre dépendance objective vis-à-vis des États-Unis a considérablement augmenté. Nous sommes beaucoup plus dépendants aujourd'hui des États-Unis que nous l'étions du temps de la guerre froide. Et ceci en particulier pour des raisons technologiques, mais aussi à cause de l'idéologie des années 2000, l'idéologie, ce que l'est de Fukuyama, c'est-à-dire la fin de l'histoire, finalement. La fin de l'histoire, ça arrangeait bien les Américains, parce que c'était la domination du monde sur le plan politique et c'était l'hégémonie américaine au niveau mondial. C'était cela. Donc, nous nous trouvons dans cette situation. Prenez par exemple l'Allemagne. Les Allemands sont très gênés à l'heure actuelle parce que pour eux, l'OTAN, c'est un tabou et on comprend bien pourquoi. Ils commençaient à se résigner un peu à l'idée qu'il faudrait peut-être revoir tout ça en raison de Trump et surtout dans la perspective de la réélection de Trump. Maintenant, la réaction générale, ça a été, avec l'élection de Biden, ça a été un soulagement. Je ne dirais pas un lâche soulagement, mais un soulagement. Mais en même temps, toujours en même temps, on peut dire en même temps sans être forcément Macronien, en même temps, c'est à dire, on l'a toujours dit en même temps, après tout, donc en même temps, pour les Américains et pour les Allemands, pardon, ils sont extrêmement dépendants de la Chine, ils sont devenus très dépendants de la Chine sur le plan économique. Il faut voir que les exportations, par exemple, automobiles, etc., la structure de leur économie s'est beaucoup adaptée à la montée en puissance de la Chine. Donc, il va falloir trouver du point de vue allemand la voie qui permettra de préserver leurs intérêts économiques et de s'adapter sans pour autant offenser les États-Unis. Et ce n'est qu'un exemple. Si nous prenons le cas de la France, nous avons comme toujours notre vilain défaut qui consiste à dire, à prêcher aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent. et le concept d'autonomie stratégique, par exemple, n'est pas de ceux qui plaisent beaucoup à nos partenaires, qui voient ça immédiatement comme une approche anti-américaine. En réalité, pour faire une bonne politique, je crois d'abord qu'il faut que nous remettions à plat l'ensemble de notre politique étrangère. Ça ne veut pas dire rejeter tout ce qui a été fait. Ce n'est pas ça. dès qu'on regarde les choses à nouveaux frais en regardant le monde tel qu'il est et ce monde n'est plus celui de la guerre froide. Mais pour pouvoir élaborer une politique étrangère dans le cadre des intérêts européens, parce que je crois que tous les gens lucides comprennent que l'avenir de la France sort dehors du cadre européen c'est une voie qui ne conduit nulle part, c'est une impasse. Mais si on veut regarder comment agir dans ce sens mais dans le nouveau cadre, je crois qu'il y a deux conditions préliminaires qu'il faut poser très clairement. La première, c'est que, et là, on revient aussi à De Gaulle 58, en fait, la première, c'est l'économie. Oui, bien sûr. Donc, si c'est l'économie, alors que l'économie française en 58, elle était très désordonnée, mais on était quand même en plein boum, on était quand même en pleine croissance. Là, c'est beaucoup plus sérieux puisque nous avons une fameuse réforme que nous ne faisons toujours pas. Donc, ces réformes, tant qu'elles ne seront pas faites, continueront de réduire nos marges de banheur. Tout le reste, c'est discours. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, je dirais que même si la France a fait ses réformes et la France a encore de la ressource et du potentiel, mais même si nous le faisons, l'idée d'une politique mondiale, d'une politique étrangère mondiale qui puisse exercer une influence majeure sur toutes les affaires du monde, comme celle de Taïwan, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, c'est une illusion. C'est une illusion. Ça veut dire que nous devons aussi choisir des priorités. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas des choses à dire, en particulier sur le point politique, qui puisse être très importante, même s'agissant des affaires de l'extrême, ce qu'on appelait l'extrême-orient. Mais s'agissant des actions plus tangibles, c'est-à-dire celles qui coûtent, en définitive, nous devons, je crois, être plus sélectifs. Et pour ça, il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi ? C'est le voisinage. Parce que toute politique étrangère, le B.A.B. de la politique étrangère, même si la technologie a changé les choses, c'est le voisinage. Et c'est quoi notre voisinage ? Ce sont nos flancs. C'est quoi nos flancs ? Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de vikings qui nous menacent. Donc, le flanc nord, nous sommes relativement protégés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts, l'Arctique, etc., que vous connaissez très bien, Hervé, tout ça existe. Mais enfin, nous n'avons pas de risque majeur à l'horizon immédiat dans ces directions. Alors, nous avons sinon le flanc est, mais là, il faut évidemment revoir de fond en clombe l'attitude vis-à-vis de la Russie. Tout ce qui s'est passé en Russie depuis la chute de l'Union soviétique et les dérèglements, les déviations, l'histoire ukrainienne, tout ça, de mon point de vue, c'est le résultat d'une accumulation d'erreurs sur lesquelles il faudrait parler aussi longuement. En tout cas, nous n'avons aucun intérêt à continuer d'avoir une Russie qui est devenue un peu artificiellement dans les conditions de l'époque, qui est devenue un adversaire qui est maintenant, d'ailleurs, nous avons, je crois, tourné le dos assez durablement, ce sera très difficile à arranger, mais tout ça a été la conséquence, je pense, de mauvais choix pendant un certain nombre d'années. Donc, nous avons maintenant effectivement ce front Est, mais même là, nous ne sommes pas en première ligne. Bon, l'Estonie, les pays baltes, ce n'est pas, c'est certainement la priorité ou une priorité vue de l'Allemagne du Nord et du Nord-Est, surtout, de l'Allemagne, de l'Europe, du Nord-Est, mais nous, le domaine qui est le plus proche de nous et qui est riche de difficultés potentielles, c'est l'Afrique et particulièrement l'Afrique du Nord jusqu'au Sahara, jusqu'au Sahel, bien sûr, et l'Afrique de l'Ouest et c'est le Moyen-Orient. Bien sûr. C'est le Moyen-Orient et nous devons donc avoir une réflexion toujours globale mais en termes d'action et de moyens qui se resserre un peu plus, qui se concentre un peu plus sur nos flancs. Et enfin, je pense que nous devons avoir une politique très réfléchie, d'influence modeste, l'ambition modeste, l'ambition modeste avec nos partenaires européens pour travailler avec eux pour que nous précisions mieux ce que nous entendons par les intérêts communs et c'est seulement en définissant clairement ce que nous entendons par les intérêts communs que nous pourrons parler d'une manière un peu opérationnelle d'une politique étrangère et de sécurité commune. – Merci Thierry. Je pense qu'on va passer maintenant aux questions du public et donc allons-y. Il y a des questions ? – Il y a des questions, oui. Alors, il y a plusieurs têtes de questions donc je vous ai un peu regroupées. Il y en a beaucoup sur le Liban. – Voilà. – Donc, on va commencer peut-être par ça. Donc, selon vous et avec cette crise que vous suivez de près ou de loin, qui pourrait être le général de Gaulle libanais ? C'est la première question. – Chehab. – Écoutez, je suis très embarrassé parce que je vais vous dire, je répète encore une fois que j'aime le Liban, je me suis toujours intéressé mais même dans les années 70, etc., j'ai été frappé par la question du jeu des divisions internes. j'ai l'impression d'un monde je force un peu le trait mais après tout, il faut être un petit peu provocateur. – Oui, allez-y. – Dès l'impression de lutte tribale qui se perpétue depuis des siècles et où rien n'a avancé et où la notion d'intérêt général tout simplement n'existe pas. Bon, n'existe pas. j'ai eu l'occasion par exemple ne serait-ce que pour prendre l'actuel Premier ministre et président du Conseil, M. Mikati, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai rencontré probablement la plupart des dirigeants libanais au fil des ans. la première chose qu'on observe c'est que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. On dit que les grandes fortunes libanaises n'ont pas particulièrement souffert des événements cataclysmiques qui secouent le pays depuis si longtemps et particulièrement depuis la tragédie de l'an dernier. Bon, où est l'argent ? Etc, 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 etc. Oui, donc la maladie est extrêmement profonde. Le général de Gaulle, le général de Gaulle, il a émergé parce qu'il y a eu une grande catastrophe et qu'il a réussi mais aussi avec un contexte international qui s'y prêtait. Sinon, de Gaulle n'aurait pas réussi et a entraîné un certain nombre de gens qui se sont donnés corps et âme pour le redressement. Est-ce qu'un contexte de ce genre est réuni au Liban ? Je ne le sais pas. Je ne le vois pas. Je vois beaucoup de Libanais dans le monde entier, en particulier dans la région présente du Golfe, que je reviens, etc. Il y a une diaspora libanaise qui est extraordinairement active et qui est remarquable. Les Libanais sont remarquables. C'est un peuple ou des peuples, il faut aussi dire un peuple ou des peuples remarquables. Mais enfin, je ne vois pas, je vois beaucoup de Libanais de l'extérieur qui se préoccupent et je ne veux pas leur reprocher de leurs intérêts. Voyez-vous ? Donc, est-ce qu'il y a un sentiment Libanais sous-jacent suffisamment fort pour qu'émerge une personnalité jeune qui serait capable de secouer tout ça et de faire renaître le Liban dans un contexte différent ? Je ne le sais pas. Je me souviens d'une rencontre, j'ai eu plusieurs rencontres avec M. Harrivi, le père, qui me disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé à l'époque. Il me disait quand la Syrie est faite, d'abord, il y a la question de la spécificité de la Syrie par rapport au Liban. C'est une question qui est posée depuis très longtemps et qui se pose toujours, même si le Liban, du fait de sa réalité géographique est aussi une réalité humaine et donc politique. Mais enfin, la relation entre la Syrie et le Liban est indissociablement liée. Il le disait, Harri, il me disait quand la Syrie est forte, le Liban est faible, quand la Syrie est faible, le Liban est fort. Bon, peut-on dire ça aujourd'hui ? Il est certain que les circonstances et en particulier la guerre de l'Iran, la montée du Hezbollah, etc., tout ça a changé, elle la donne très profondément. Mais enfin, je ne vois pas en mon âme et conscience aujourd'hui, je ne vois pas comment le Liban, je vais retenir, dans les circonstances d'aujourd'hui, je ne vois pas comment le Liban pourrait redresser la tête et d'abord résoudre un minimum les problèmes vitaux de ces habitants dans l'avenir immédiat. Mais je veux y croire, mais je ne serai pas un bon conseiller pour dire ce qu'il faudrait faire et d'abord, il faudrait que je sache à qui parler. On veut tous y croire, je crois. Et pensez-vous que la crise libanaise puisse influencer la présidentielle française, la prochaine présidentielle française et la politique étrangère de la France ? Non. Non. Mais j'ajouterais non, parce que je ne me sens pas, je serais intéressé lorsqu'il y a Harvey Guémard qui répondrait à cette question, mais d'abord, je ne crois pas que ce soit un sujet en France, enfin, qu'il y ait un point politique, mais vous savez, d'une manière plus générale, la politique étrangère, même dans des circonstances de transformation majeure comme actuellement dans le monde, ça ne joue qu'un rôle tout à fait infime. Et je vois par exemple que des sondages disent tel ou tel président il a fait des formidables en politique étrangère, etc. Très souvent, ce sont des considérations très superficielles. Il représentait bien la France parce qu'il avait une belle tête ou parce qu'il faisait de beaux discours, mais la politique étrangère, c'est plus compliqué que ça. On va changer un peu de pays. L'Iran et l'Arabie poursuivent leur pourparler en Irak. Qu'est-ce qui motiverait ces discussions qui sont entre deux puissances quand même à la base rivale et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discussions ? Vous savez, d'abord, la politique étrangère, je reviens au fondement, la politique étrangère, d'abord, on dit souvent qu'il faut parler, par exemple, à la Russie ou il faut que les Saoudiens et les Iraniens se parlent, etc. La politique étrangère, ce n'est pas des questions de parlotte. Les think tanks, les grandes instituts, etc., nous parlons et nous parlons aussi pour essayer de faire émerger des idées qui pourraient éventuellement déboucher sur des politiques. Mais les gouvernements, ils sont là pour agir. Alors, il est préférable qu'ils agissent en ayant réfléchi aussi à travers les institutions à ce dont il s'agit. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que le rôle de la diplomatie, ce n'est pas de parler, c'est de négocier. De négocier. Et négocier, qu'est-ce que c'est ? Ça part d'une constatation de l'état des choses, en particulier des rapports de force, parce que la relation internationale, c'est des histoires de rapports de force, dans le sens le plus large du terme. Et puis là, on dit je te donne ceci en échange de cela. Il y a aussi, bien sûr, des principes, etc. Mais nous, Français, nous avons aussi trop de tendance à considérer qu'une fois qu'on a fait un beau discours, on a résolu la question. Non. On pourrait là aussi parler longuement de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'Iran et l'Arabie saoudite ? C'est que les Saoudiens, en particulier, se sont aperçus, ils sont finalement, ils sont dans une impasse. ils sont dans une impasse au Yémen et ils n'ont pas réussi dans leur rêve peut-être de changer les rapports de force avec l'Iran. Je rappelle d'ailleurs que si l'Iran, malgré l'État dans lequel il se trouve aujourd'hui, est aussi, est une puissance aussi importante qu'au Moyen-Orient, merci aux Américains et en particulier au renversement de Saddam Hussein et on peut remonter dès la Première Guerre du Golfe puisque c'est là que le rapport de force a changé puisqu'avant il y avait un équilibre justement entre l'Irak et l'Iran. Voilà, donc je pense que les Saoudiens prennent acte de ce que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'ils ne le pensaient à un certain moment. les Émiratiens ou les Émiriens ou Émiratis ou Émirien ont pris conscience de cela un peu plus tôt et donc ils parlent et essayent de négocier avec les Iraniens tout simplement parce que c'est l'adaptation à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont mis brusquement à aimer les Iraniens. On va passer un peu à la France. Donc nous avons vu que la stratégie indo-pacifique de Paris a rechangé. Vous avez donné quelques éléments là-dessus. Est-ce qu'on doit s'attendre à une initiative américaine pour compenser la France ? Quelle drôle d'idée. Oui. Non. Ce qu'on peut espérer. Non, moi, l'histoire de l'AOKUS et des sous-marins, je l'apprends personnellement comme un signal qui devrait nous aider à sortir un peu de notre torpeur. Bon, car qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que nous devons être moins naïfs. Bon, moi, je ne veux pas épiloguer. Beaucoup d'analyses ont été faites, des études sortent sur ça. Il faut voir que sur le plan strictement économique, dans le marché d'armement, etc., le coût pour la France n'est pas si élevé que ça, parce que ce qu'on appelle le deal du ciel, vous voyez la part qui reprenait vraiment à la France, tout ça, c'est une opération extrêmement complexe. Je ne veux pas rentrer dans les… ce n'est pas ça qui va mettre en faillite Naval Group. Donc, l'importance, elle n'est pas là. L'importance, elle est vraiment dans cette prise de conscience que nous devons avoir, que nous devons définir un peu plus clairement, avoir une idée un peu plus claire de nos intérêts. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être anti-américain. D'ailleurs, beaucoup, j'ai vécu, enfin, j'ai pas vécu, si, quand même, fait un doctorat aux États-Unis, j'ai d'innombrables toujours activités aux États-Unis. Dans la période de la guerre froide, je me situais résolument dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Le monde a changé. Voilà. Et ce que je crois, c'est qu'il faut que nous ayons la lucidité et le courage de voir le monde tel qu'il est et de voir comment nous pouvons, quels sont les intérêts essentiels à préserver aujourd'hui, quels sont ces intérêts. j'ai dit un mot à ce sujet et quels moyens, comment redéployer peut-être certains moyens pour récupérer un peu de la liberté d'action. Vous savez, le maréchal Foch résumait la stratégie en deux termes. Il disait liberté d'action et concentration des forces. Je commence par la concentration des forces pour concentrer les forces devant un problème particulier. La première condition, c'est d'avoir des forces à concentrer. Sinon, bon, c'est idiot, mais vous voyez. Et la liberté d'action, c'est, au moment où on veut agir, si on s'aperçoit qu'on est lié de toute part, c'est déjà qu'on est vaincu. c'est d'ailleurs dans ce genre de situation que les Chinois cherchent à emmener leurs adversaires. C'est le jeu de go. C'est le jeu de go. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est ça et c'est pourquoi je pense que nous devrions faire une espèce d'audit. Prenez, Hervé Guémard dans son propos introductif a parlé de l'action juridique américaine qui nous en sert dans des filets où on est ligoté parce qu'il y a très bien le jeu des sanctions, du dollar, etc., mais on s'est laissé mettre dans cette situation. Donc, la première chose, c'est de voir comment on peut récupérer un peu de cette liberté d'action. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, on va vous poser une dernière question parce que le temps presse. Donc, Chine-Russie, alliance naissante ou rivalité future ? Les deux, mon général, quand on va dire. Les deux, bien sûr, parce que qu'est-ce qui fait que les Russes se sont penchés de plus en plus vers les Chinois ? C'est l'échec de la réconciliation avec l'Occident, en particulier l'Europe. j'en ai déjà dit un mot, je crois que les ont manqué véritablement une occasion à cet égard. Maintenant, sur le plan à regard historique, montre que la Russie a toutes les raisons de se méfier de la Chine. Faut-il rappeler par exemple qu'à l'est de l'Oural, l'est de l'Oural, c'est à peu près 10 millions de kilomètres carrés. La Fédération de Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. La Chine, c'est 9 millions de kilomètres carrés avec beaucoup de montagnes d'ailleurs. L'est de l'Oural, c'est donc territorialement parlant, en superficie, plus grand que la Chine. Et combien y a-t-il d'habitants ? Maximum 40 millions. 40 millions sur 10 millions de kilomètres carrés. vous imaginez. Et les Chinois font une évaluation parfaitement précise. Les Chinois sont extrêmement réalistes et font une évaluation parfaitement quelle est la réalité du rapport de force. Donc, sur le long terme, il est évident que la Russie a tout intérêt à se rapprocher de l'Europe occidentale. Simplement, la situation est aujourd'hui devenue tellement mauvaise que le tournant sera difficile à prendre. Mais on revient toujours, vous savez, au débat qui avait agité le XIXe siècle sur ce qu'on appelait à l'époque l'européanisme de la Russie. les quelques 100 millions de Russes qui vivent à l'ouest de l'oral ne sont assez proches de nous. Et donc, il y a toute une réflexion à mener et qui aurait dû être menée plus tôt. Mais tout ça va prendre du temps. Merci beaucoup. Au nom de l'ESA, je vous remercie, messieurs, pour ce moment passionnant. Et au revoir, l'ESA. À bientôt. Nous referons sans doute un webinaire. D'ici un mois, un mois et demi, nous vous tiendrons au courant avec tous les détails sur nos réseaux sociaux. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage et bonne chance. Bonne chance à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a eu beaucoup d'applaudissements. Donc, un grand merci et à très bientôt. Merci.